Le titre du film, à la base, on voulait faire « Maman, j'ai raté mon ski club ». On trouvait ça rigolo. Et puis en fait, en regardant tout le film, le mot « punk » ressort à peu près une quinzaine de fois. Du coup, on s'est dit « ben, feu, punk ». Ça sera sans doute l'un des moments les plus attendus du prochain Hi-Fi Festival. La projection de « Punk », le film consacré à Enac Gavaggio. 52 minutes pour lever le voile sur sa vie, son œuvre. Un biopic, un docu, c'est pas forcément fait pour raconter la vie d'un sportif. C'est aussi fait pour raconter qu'on peut y arriver. Et je crois que c'est mon histoire. Il y a une phrase à un moment dans le film qui dit, qui revient assez souvent, c'est « ça aurait pas dû se passer comme ça ». Ou un Julien Liseroux qui dit « ben, Enac, il a pas de talons, il est pas fort ». Mais on peut y arriver. Enac, le seul punk sur les crêtes qui arbore une coupe mulée. Enac Gavaggio qui évite l'écueil de la chronologie pour mieux se raconter en sept tableaux. Avec, entre autres, le bad boy, l'écorché, le créatif, sans oublier le laborieux. Je suis pas intelligent, mais j'intellectualise tout. Donc un mouvement de ski, un mouvement, quel qu'il soit, de vélo, je le décortique pour essayer de comprendre comment ça marche. Et tant que j'ai pas compris, je n'y arrive pas. Et il y a d'autres sports, par exemple la chute libre ou le belge jump, c'est naturel. Donc je suis, entre guillemets, pas trop manche dans certains sports et dans d'autres, comme le ski, c'est une cata. Au fur et à mesure des séquences, le film confirme une chose. Enac n'a qu'un visage au service de plusieurs personnages. Dark Lord, Teta, Rancho, ils l'ont tous habité, il les a tous incarnés. Je pense que le personnage qui me ressemble le plus, c'est Rancho, en fait. C'est naïf, gentil, qui a pas peur de dire qu'il a peur, qui a des doutes, mais qui y va quand même à la fin. Je pense que c'est lui qui me ressemble le plus. La première fois, j'ai rencontré Enac, on était au lycée ensemble, en fait. C'était un moutier, donc ça commence à dater. Et je me disais, c'est qui ce fou, il y a vraiment une tête de fou. En s'appuyant sur les témoignages de ses amis, sportifs ou pas, de ses parents, Punk retrace la vie d'un skieur, d'un compétiteur, d'un freerider, d'un best jumper, d'un glisseur hétéroclite qui ne fait jamais les choses comme les autres. Peut-être parce qu'à 46 ans, il continue toujours à fréquenter Peter Pan.